Vous êtes sur RTL. Emmanuel Macron dit vouloir serrer la vis en matière d'immigration. Après un débat peu suivi à l'Assemblée, mais surtout beaucoup de polémiques, l'exécutif passe au concret. 20 mesures seront dévoilées demain à Matignon. On retiendra déjà celles-ci. Les demandeurs d'asile n'auront plus accès directement à la protection universelle maladie, la sécu de base. Ils devront attendre trois mois. Autre annonce, l'Assemblée votera chaque année des quotas d'immigration par secteur d'activité. La droite en avait rêvé, Emmanuel Macron le fait. Alors le mot de quota est encore tabou, mais l'esprit est là. On parle bien de visa économique délivrée en fonction des besoins. Bonjour Martial You. Bonjour. Quels sont les secteurs en tension ? Les secteurs sont connus et remis à jour d'ailleurs tous les ans grâce à un outil mis en place par Pôle emploi qui est baptisé le BMO, le besoin en main d'oeuvre. En moyenne, vous avez un employeur sur deux qui cherche quelqu'un en France et qui ne trouve pas. Je vous donne les exemples des métiers en tension où plus de 7 fois sur 10, on cherche et on ne trouve pas. C'est le cas pour les aides à domicile. Tous les métiers autour de la voiture ont du mal à recruter les mécaniciens auto, les carrossiers, les forgerons. Dans le bâtiment, même chose avec les chefs de chantier, les plombiers chauffagistes, les électriciens, les charpentiers ou les couvreurs. Grosse pénurie de chauffeurs routiers, poids lourds. Vous avez aussi les métiers de bouche dans la restauration ou les boulangers pâtissiers qui ne trouvent pas preneur. Et vous avez plus de 75% des postes de médecins généralistes ou de vétérinaires qui ne sont pas pourvus actuellement quand on cherche quelqu'un. Pareil chez les ingénieurs informatiques. Ceux qui sortent d'ailleurs des études spécialisées, des écoles, ont jusqu'à 4 offres d'emploi avant même d'avoir leur diplôme dans ces secteurs-là. Résultat, ces métiers font appel à des saisonniers, souvent dans l'agriculture, à des personnels étrangers dans les professions médicales, voire à de la main d'oeuvre non déclarée. C'est le cas, on le sait, dans la restauration ou le chantier de bâtiment. Donc celui qu'on a appelé le plombier polonais, il a toutes ses chances aujourd'hui ? En tout cas, si on prend ce plombier polonais, il faudra quand même qu'il ait un contrat de plusieurs mois signé avec un employeur en France pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Titre qui sera renouvelé d'ailleurs chaque année, réétudié. Aujourd'hui, l'immigration économique, elle représente déjà 15% des entrées sur le territoire. Merci Martial You.